L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations réussie en Côte d'Ivoire, le premier ministre est reconnaissant au guide religieux du pays. Quelle solution trouver pour relever les défis du Centre des femmes entrepreneurs d'Atékoubé ? Un atelier organisé par ONU Femmes a favorisé la revue des cahiers de charges. Et puis Kylian Mbappé annonçait vers de nouveaux horizons, le Paris Saint-Germain perd sa star. Voici les titres de ce 7 minutes, bienvenue. Le premier ministre ivoirien a rendu visite au guide religieux de Côte d'Ivoire. Begrim Mbappé est allé leur traduire sa reconnaissance pour leur contribution au bon déroulement de la Cannes 2023. Une visite perçue par les religieux comme une preuve de grandeur. Dieu dit, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Il a été inspiré et s'est adossé à tous les guides religieux de Côte d'Ivoire pour leur confier sa mission, la mission que le président de la République lui a confiée. Pour qu'ensemble, ils élèvent la voix. La charge est trop lourde pour lui, que Dieu prenne lui-même cette charge-là. La Cannes 2023 a été un élément rassembleur des Ivoiriens. Le premier ministre n'a pas hésité à saluer l'engagement des guides religieux en faveur de la paix, de l'unité et de la solidarité qui a abouti à un environnement propice pour la réussite de cette compétition. Chez les malinqués, on dit que quand vous passez, vous dépassez un paysan qui est en train de travailler dans son propre champ, vous le saluez à Nikié, à Nibara. C'est un peu ce que le premier ministre est venu faire. C'est notre engagement, nous tous. C'était notre devoir. Le 7 décembre, il est passé ici pour venir demander des prières. Nous avons fait appel à tous les musulmans, tous les érudits, et ils se sont tous engagés. Au terme de sa visite, Robert Beugré-Mambé invite les guides religieux à se rassembler le samedi 18 février 2024 en vue d'une prière œcuménique avec pour un seul objectif, rendre grâce à Dieu après la réussite de la Cannes en terre ivoirienne. Un manque de budget, manque de communication, manque d'accompagnement aux entrepreneurs et un financement non diversifié. Voici les faiblesses du Centre des femmes entrepreneurs d'Atecoubé. Pour trouver des solutions à ces insuffisances, ONU Femmes a organisé à Abidjan un atelier sur l'étude diagnostique pour la revue des cahiers de charges. La rencontre a permis de retenir comme solution des stratégies à mettre en place pour l'autonomisation du centre en vue de régler les soucis financiers, la structuration du centre et la recherche de partenariats solides avec des institutions bancaires. Le centre a sa raison d'exister, parce que le centre c'est pour les femmes entrepreneurs, pour les formations et les incubations. Le centre a des défis parce qu'il faut le faire fonctionner 24 sur 24 comme un centre d'accueil et d'incubation pour les femmes entrepreneurs elles-mêmes. Donc il va falloir insister sur le capital humain, sur les ressources humaines qu'il va falloir donner à ce centre pour rouler, tourner 24 sur 24. Les 100 femmes enquêtées pour le diagnostic du centre de promotion pour l'entrepreneuriat féminin ont exprimé plusieurs besoins en vue d'améliorer leurs connaissances. Ce sont la formalisation des affaires, le financement et l'accompagnement des activités, ainsi que la formation en développement personnel. Je trouve que ce centre, ça fait un bon moment que ça ne fonctionne pas. Et donc aujourd'hui nous sommes là pour voir comment éliminer ce centre-là, de sorte que les femmes puissent revenir dans ce centre-là apprendre encore plus de choses, par exemple l'alphabétisation. Le Centre des femmes entrepreneurs contribue à l'autonomisation, au renforcement et à la valorisation des femmes et des jeunes filles de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de la célébration de la journée mondiale de la radio du 13 février. Jeudi 15 février dernier, à la maison de la presse, des étudiants et animateurs, tous passionnés de radio, ont pris part à des rencontres d'échange autour du thème « Radio, un siècle de l'information et de divertissement ». Le défi pour lequel nous nous battons tous les jours, c'est de faire en sorte que les radios puissent s'adapter justement à ce nouveau mode de transmission, donc avoir du matériel adéquat, du matériel adapté à cette nouvelle manière de transmettre l'information. La radio est un puissant médium qui est très inclusif, parce que la radio va jusque là où l'Internet ne va pas encore. au niveau des zones les plus reculées, on a une bonne couverture de radio. La célébration de la 13e édition de la journée mondiale de la radio est une initiative de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, dont la mission est de valoriser le média. À savoir que l'on dénombre plus de 297 radios en Côte d'Ivoire. La fin de la collaboration entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain se rapproche. Alors que l'international français sera en fin de contrat en juin prochain avec le PSG, plusieurs médias dont RMC Sport, l'équipe ou encore vœux athlétiques affirment que l'attaquant a annoncé à son président son intention de quitter Paris à la fin de la saison. Quelle sera la destination de Kylian Mbappé s'il quitte le PSG ? Les experts pensent au Real Madrid, mais d'autres options étaient évoquées dernièrement, notamment en Première Ligue où Liverpool et Arsenal étaient intéressés par lui. Kylian Mbappé naît le 20 décembre 1998 à Paris d'un footballeur international français. Il est reconnu par ses qualités de dribble, son efficacité et sa vitesse exceptionnelle. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada